Bonjour à tous et merci d'être là parmi nous pour ce webinaire dédié à la loi EGEC et plus spécifiquement, c'est un décryptage pour les secteurs de l'ameublement et de l'agencement. Donc il a été réalisé en collaboration avec l'ameublement français et donc Bertrand Demarne interviendra tout à l'heure et grâce au financement du Codifab. Donc on va rentrer tout de suite dans le sommaire de la présentation. Donc moi j'ai le plaisir de l'introduire, de vous présenter le pourquoi, pourquoi nous avons décidé de faire ce webinaire, de vous présenter aussi le contexte mondial et européen parce que cette loi s'inscrit, ce n'est pas une loi qui est flottante et unique en Europe. Il y a beaucoup de choses en train de se passer actuellement. Nous vous présenterons ensuite l'organisation Les Grands Titres de la loi et nous avons fait un résumé ou un décryptage des parties qui ont le plus d'impact sur notre secteur professionnel. Comme l'a dit Stéphane, nous passerons aussi avec une partie question-réponse. Alors tout d'abord, pourquoi ce webinaire ? Donc nous avons analysé, décrypté ce texte et nous pensons, alors c'est plus que pensons en fait, nous sommes certains qu'il va engendrer des impacts très importants, autant pour le secteur industriel que pour les distributeurs en aval. Et au stade où nous parlons, bien que cette loi soit parue, donc elle est parue en février 2020, juste avant le premier confinement, tous les décrets d'application ne sont pas encore sortis. Donc nous allons vous présenter au fur et à mesure des éléments en vous précisant si le décret est paru, si nous connaissons les dates d'application ou si des éléments sont encore en discussion. Donc comme je vous le disais, le texte s'inscrit en fait dans une dynamique à la fois mondiale et européenne de volonté d'une transition écologique et sociale. Alors au niveau du contexte, si on commence à l'échelle de la planète, donc la prise en compte de la nécessité de transformer les modèles et d'avoir des modèles plus vertueux, datent pas d'hier, enfin datent pas d'aujourd'hui pardon, mais plutôt d'hier ou encore d'avant-hier. Mais parmi les éléments les plus récents qui ont influencé en fait les textes qui arrivent aujourd'hui, on a les objectifs de développement durable, souvent on retrouve sous les sigles ODD. Donc ils sont 17 objectifs pour sauver le monde, établi par l'ONU en 2015. Donc cela, ça nous donne en fait une marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur pour tous. À l'échelle européenne cette fois-ci, en fait vous allez voir, il y a un certain nombre de textes, je ne vais pas commenter tous les textes, mais entre 2019 et 2020, vous voyez, il y a cinq, six lignes. Donc pas mal de mesures ont été prises, justement pour entraîner chacun des pays européens vers cette transition écologique. Et je citerai notamment, ça c'est important, actuellement il y a un projet de révision sur la directive ERP, qui est la directive aujourd'hui pour les produits d'électroménagers, vous savez, où vous avez les catégories A, B, C, D, E, F, et qui est en consultation et qui va probablement s'élargir à nos produits. Vous avez un certain nombre d'autres textes, comme la loi européenne sur le climat. À l'échelle de la France cette fois-ci, donc les ODD dont je vous parlais précédemment, en fait vous avez une traduction des ODD mondiaux au niveau national avec une feuille de route pour leur mise en place, donc qui date d'il y a à peu près 18 mois. La loi AJEC dont on va parler en particulier aujourd'hui, donc qui est bien une loi au sens, elle est parue, et on verra les textes d'application. Et vous avez aussi, qui est très important à suivre de près, le projet de loi Climat et Résilience, dont vous avez tous certainement entendu parler, puisqu'il émane de la Convention citoyenne. Et dans ce projet de loi, il y a un certain nombre de choses qui sont reprises aussi par rapport à la loi AJEC, et qui vont renforcer un certain nombre de mesures. Alors cette loi, lorsqu'on s'y intéresse, il y a énormément de mots-clés. Donc j'en ai mis plusieurs à l'écran. Alors veuillez m'excuser pour les éco-organismes présents. Si j'avais mis le trait d'union entre éco et organisme, le nuage de mots aurait séparé le mot en deux mots. Mais on parle 111 fois des éco-organismes dans cette loi. On parle d'identifiant unique, on parle de ressources, on parle d'éco-conception, on y parle de durabilité, de plastique, de substances dangereuses, de réemploi, de pièces détachées, de déchets. Donc on voit à travers ces mots toute cette ambition vertueuse. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Alors comment avons-nous décrypté cette loi ? Donc avec Bertrand, notamment avec l'ameublement français. Déjà on a commencé par la lire tout simplement. Alors il faut savoir que cette loi, c'est 130 articles. Et si vous décidez, parce qu'on vous a super motivé à la sortie de ce webinaire, de vous plonger dans la loi, sachez que vous en avez pour trois heures de lecture assidue en ayant à vos côtés un certain nombre de textes et de documents comme les codes de la consommation, les codes de l'environnement, les codes de la santé. Voilà. Donc imaginez-vous, et c'était l'objet de ce slide, que lorsqu'on va essayer de vous expliquer en 45 minutes ces trois heures de lecture assidue, forcément, c'est un peu comme au bac, on fait des impasses. Et on a commencé, nous, bien évidemment, à faire des impasses en disant ce qui n'est pas du domaine de l'aménagement des espaces de vie, on le laisse de côté, même s'il y a des choses extrêmement importantes comme la future REP pour le bâtiment notamment. Donc c'est l'orientation secteur ameublement qu'il faut avoir en tête. Et je vais laisser la parole à ma collègue Anne, qui, elle, va rentrer dans les articles et dans l'organisation de la loi. Bonjour. Donc moi, je suis Anne Sacalet, je suis consultante santé-sécurité au sein du pôle aménagement des espaces de vie de FCBA, et je m'occupe également de la veille réglementaire. Alors, voilà. Donc, en fait, la loi qui comporte ces 130 articles est composée en six grands titres. Donc, le titre premier concerne principalement les objectifs stratégiques. Le titre 2 concerne l'information du consommateur. Le titre 3 concerne toutes les mesures destinées à favoriser le réemploi, la réutilisation, ainsi que l'économie de la fonctionnalité et serviciel. Le titre 4 concerne plus précisément la responsabilité des producteurs. Le titre 5, la lutte contre les dépôts sauvages. Et enfin, on a un titre 6 avec diverses dispositions. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement des articles qui concernent le secteur de l'ameublement et de l'aménagement au sein des titres 2 et 3. Et ensuite, Bertrand Demain vous présentera les articles qui concernent ce même secteur au sein des titres 4 et 5. Donc, au niveau du titre 2, on est dans l'information du consommateur. Il y a un article, le numéro 13, qui stipule que les producteurs et les importateurs de produits générateurs de déchets doivent informer les consommateurs sur les qualités et les caractéristiques environnementales des produits. Pour l'instant, ce que mentionne la loi, c'est qu'au niveau de ces qualités et caractéristiques environnementales, on entend notamment le taux d'incorporation de matières recyclées, la durabilité des produits, la recyclabilité. Il y a pour l'instant des grandes tendances qui sont énoncées, mais on attend un décret qui nous précisera plus précisément quelles sont ces qualités et ces caractéristiques qu'il faudra indiquer et de quelle manière il faudra mettre en œuvre cette information. Donc, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que l'information devra se faire par voie de marquage, étiquetage ou affichage et également par voie électronique. Le but, c'est que ces informations soient visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat. Donc, l'application est prévue pour le 1er janvier 2022, mais c'est le décret qui nous donnera plus de détails et d'informations sur comment faire. Alors, toujours au niveau de l'article 13, on a un point concernant la présence de substances dangereuses dans les produits et notamment celles qui ont des propriétés de perturbations endocriniennes. Donc, en fait, cet article-là, lui, vient transformer le code de la santé publique. Donc, comme vous disiez Valérie, la loi AGEC modifie plusieurs codes. Donc là, cette fois-ci, c'est le code de la santé publique et donc, il faudra mettre à disposition, donc là, on sait que c'est par voie électronique, toutes les informations permettant d'identifier la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits. Mais là encore, on attend un décret qui nous dira déjà quelles sont ces substances. Donc, on est censé avoir une liste. Donc, l'information qu'on a actuellement, c'est que la liste sera sans doute conseillée par l'ANSES. et ensuite, on aura aussi des précisions sur comment informer les consommateurs de la présence de ces substances. Et là encore, l'application est prévue pour le 1er janvier de l'année prochaine. Ensuite, donc toujours dans le titre 2, on a l'article numéro 15 qui, lui, concerne l'affichage environnemental ou environnemental et social. Donc, cet article-là, lui, vient modifier le code de l'environnement. Donc, on passe de nouveau sur le code de l'environnement. Donc, cet affichage sera volontaire. C'est pareil. Un décret devra en définir les catégories de biens et de services concernés, les modalités d'affichage, la manière de calculer la note d'impact. Sachant que depuis février de l'an dernier, il y a une expérimentation de 18 mois qui est menée pour le secteur du textile d'habillement afin justement de tester les différentes modalités, les méthodologies. Et c'est suite à cette expérimentation que les grands enseignements seront tirés pour savoir comment faire et quels produits privilégier dans un premier temps. Alors, sachant qu'en parallèle, on a le projet de loi climat et résilience dont on vous a parlé tout à l'heure qui lui a prévu de l'imposer. Donc, pour l'instant, on n'a pas la liste des typologies de produits concernés, mais si cette loi passe en l'état, donc là, ce ne sera plus du volontaire pour certaines catégories de produits, ce sera obligatoire. Donc, on attend un peu que le décret d'une part et la loi climat et résilience d'autre part. ensuite, alors, on a un autre article dans le titre 2 qui pourrait concerner notre secteur qui est l'indice de durabilité. Donc, en fait, c'est une note comme on avait tout à l'heure au niveau de l'affichage environnemental qui, cette fois-ci, pourra indiquer quelle est la durabilité du produit dans le sens quelle est sa fiabilité, sa robustesse et également, cet indice pourra inclure la notion de réparabilité du produit. Donc, là encore, on attend un décret qui nous donnera des informations sur comment le calculer, comment l'afficher et quelles sont les grandes catégories de produits concernés et également, les paramètres qui permettront d'établir cet affichage. Donc là, cette fois-ci, l'application est prévue pour janvier 2024. On a un petit peu plus de temps. Alors, ensuite, toujours au niveau du titre 2 concernant la formation du consommateur, l'article 13, lui, concerne ce qu'on appelle le picto-triman, donc vous devez sans doute avoir déjà vu, qui est en fait une signalétique qui informe les consommateurs que le produit fait l'objet de règles de tri. donc cette signalétique serait à apposer sur tous les produits à destination des minages soumis au principe de REP. Donc, c'est à la fois les produits d'ameublement, il y a aussi les produits électriques et électroniques, les emballages, tout ce qui relève du principe de REP. L'objectif, en fait, c'est d'avoir un seul pictogramme pour tous les produits, quels qu'ils soient. Donc là, il y a un projet de décret, donc on a le texte du projet, mais pour l'instant, le décret officiel n'est pas encore paru et il serait d'application au 1er janvier de l'année prochaine. Voilà. Alors, pour terminer sur l'information du consommateur, il y a d'autres articles. Donc, ces articles-là modifient le code de la consommation qui, en fait, concernent la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées indispensables au bon fonctionnement des biens. Donc, en fait, ce que dit cet article, c'est que si l'information est fournie, donc par le vendeur professionnel, à ce moment-là, le vendeur devra donner dans les 15 jours ouvrables les pièces détachées destinées au bon fonctionnement du produit. Mais si cette information n'est pas fournie, alors on considérera qu'aucune pièce détachée n'est disponible. Donc, c'est au choix. Si on la fournit, il y a l'obligation du délai de 15 jours pour donner les pièces détachées. Si on ne communique pas sur cette information, ça signifie qu'il n'y a aucune pièce détachée disponible. Et d'autre part, la loi précise que dès l'instant où un produit est réparé dans le cadre de sa garantie légale de conformité, à ce moment-là, cette garantie est prolongée de six mois. Donc, ce qui est assez important. Donc, maintenant, on a terminé avec les articles du titre 2 qui pouvaient concerner principalement notre secteur. Donc là, je vais passer au titre 3 qui concerne tout ce qui est destiné à favoriser le réemploi et la réutilisation des produits. Et notamment, on a un article de la loi qui nous indique que les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs, invendus, ne doivent pas être détruits et doivent être réemployés, réutilisés ou recyclés. Donc là, le décret est déjà paru. Donc, c'est le décret 2020-1724 du 28 décembre qui interdit en fait la destruction des produits, des invendus non alimentaires. Donc, du coup, dans ce que précise la loi, c'est que dans un premier temps, il faudrait avant tout réemployer les produits en effectuant des dons à des entreprises, des structures de l'économie sociale et solidaire ou à des associations et si ce n'est pas possible, à ce moment-là, favoriser la réutilisation ou le recyclage. Et ce décret qui est donc paru en fin d'année dernière sera applicable au 1er janvier de l'année prochaine. D'autre part, toujours dans le titre 3, il y a un article qui concerne l'utilisation des termes reconditionnés ou produits reconditionnés. Donc là, ce sont pour les produits de seconde main, les produits d'occasion ou les pièces détachées d'occasion parce que les législateurs se sont rendus compte que ces termes n'étaient pas forcément employés de manière correcte et pouvaient induire une confusion chez les consommateurs. Donc là, on attend un décret qui pourra nous préciser qu'est-ce qu'on appelle un produit conditionné ou reconditionné sachant qu'on sait déjà que le produit qui sera un produit d'occasion devra avoir subi des tests sur toutes ces fonctionnalités et d'autre part, la personne qui le reconditionnera et qui le remettra sur le marché devra s'assurer qu'il réponde toujours aux obligations légales de sécurité. Et si nécessaire, il faudra que des réparateurs agréés puissent intervenir sur le produit pour lui restituer les fonctionnalités. Donc là, on attend le décret qui nous donnera un peu plus de détails mais l'application de cet article est prévue pour janvier 2023. Et pour finir sur le titre 3, nous avons un autre point qui concerne les achats publics. Donc là, le décret est paru au mois de mars cette année. C'est le décret 2021-254 et ça concerne en fait l'obligation parmi les produits achetés dans le cadre d'une commande publique de se fournir en produits issus du réemploi, de la réutilisation ou de produits intégrants des matières recyclées. Alors en fait, ce décret liste les catégories de produits concernées par cette obligation et pour notre secteur, on a deux catégories de produits. On a tout d'abord les sièges, les chaises et articles assimilés, les tables, les armoires, les bureaux et les bibliothèques pour lesquelles la loi et le décret mentionnent qu'il faut 20% de produits issus du réemploi ou de la réutilisation. C'est vrai que le décret peut être un peu compliqué à lire, c'est-à-dire qu'il est présenté sous forme de tableau, là vous avez un extrait. La première colonne indique le pourcentage de produits issus du réemploi, de la réutilisation et intégrant des matières recyclées et la deuxième colonne indique le pourcentage de produits issus du réemploi et de la réutilisation. Or là, pour la première ligne, on voit qu'on a le même pourcentage ce qui veut dire que 20% de la commande publique effectuée sur une période de un an, 20% du chiffre d'affaires annuel consacré à l'achat public de produits de cette catégorie doit être des produits issus du réemploi et de la réutilisation. Ensuite, on a la catégorie du mobilier urbain. Donc là, 20% de ces produits-là doivent être issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrés des matières recyclées et parmi ces 20%, on doit en avoir 5% issus du réemploi ou de la réutilisation. Donc, en fait, ce décret, si on regarde la loi, il était prévu d'appliquer cette obligation à partir du 1er janvier 2021, mais étant donné que le décret a été publié le 10 mars 2021, en fait, la dépense annuelle va être calculée entre le 10 mars 2021 et mars 2022. Ça n'est pas du tout rétroactif. Donc, ça veut dire qu'à partir, depuis le 10 mars, toutes les commandes à achat public effectuées doivent intégrer un pourcentage de produits issus du réemploi et de la réutilisation. Voilà. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Bertrand. Donc, merci Anne. Bonjour à tous. Donc, Bertrand Demarne de l'Ameublement français. Je suis le directeur des affaires techniques et environnementales. Alors, moi, je vais prendre le relais après Anne. Je vais vous parler des éléments qui peuvent concerner dans la loi AGEC les produits d'ameublement et d'agencement des titres 4, 6, et je reprendrai deux points du titre premier qui sont également intéressants pour le secteur. J'essaye d'avoir la main. Voilà. Bien. on continue dans la litanie, je dirais, de tous les articles de la loi AGEC qui peuvent nous concerner. Ici, vous avez une diapositive qui vous dit simplement que le législateur a prévu que pour certaines catégories de produits de matériaux dans l'avenir, les metteurs sur le marché devront incorporer de la matière recyclée. donc on est en attente de texte sur cet aspect-là. L'idée, c'est qu'effectivement un taux minimal d'incorporation de matières recyclées à l'exception des matériaux issus des matières renouvelables est sous réserve que l'analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Donc, l'idée, c'est que pour certaines catégories de produits, à terme, il faudra incorporer la matière recyclée et tout ça sera précisé par décret. Pas de date d'application véritablement claire aujourd'hui de cette disposition. On aura sans doute des précisions au travers du décret. Il y a un peu de latence, apparemment. Une autre disposition ici, qui concerne cette fois-ci uniquement les producteurs de produits générateurs de déchets soumis à RET et leur éco-organisme. L'idée est que demain, pour bien recycler, pour bien valoriser les déchets de ces produits soumis à RET, les opérateurs de déchets devront pouvoir accéder aux informations techniques relatives aux produits mi-remarchés, notamment les informations sur les substances dangereuses contenues dans ces produits. En effet, pour que le recyclage se passe bien demain et la valorisation, il faut qu'il y ait une transparence sur les informations techniques et sur les substances dangereuses dans les produits. Je vous ai mis dans la colonne comment pour les substances préoccupantes au titre de RET. Aujourd'hui, vous avez déjà une possibilité en tant que metteur sur le marché de produits pouvant contenir des substances préoccupantes au titre de RET. Vous avez déjà l'obligation ou la possibilité selon le cas de déclarer dans une base européenne, la base SCIP de l'Agence Européenne des Produits Chimiques, les substances préoccupantes dangereuses de RET qui sont dans vos produits. Ça serait un des outils qui pourraient être utilisés demain pour informer les opérateurs de déchets de la présence de certaines substances dangereuses dans vos produits. Là, on attend bien évidemment encore un certain nombre de textes pour préciser le type d'informations techniques relatives aux produits que l'on doit transmettre aux opérateurs de déchets, que ce soit les producteurs ou leurs éco-organismes. Un autre point ici qui concerne cette fois-ci les déchets d'emballage. Donc en fait, ce sont les futurs RET que la loi a introduit en février 2020. Donc vous avez d'abord la RET sur les déchets d'emballage commerciaux. Donc on dit aussi déchets d'emballage industriels et commerciaux, mais pour l'instant on parle surtout d'emballage savant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels. Donc la nuance entre déchets d'emballage industriels et commerciaux et déchets d'emballage commerciaux ne sera sans doute précisée que plus tard. En tout cas, vous allez avoir comme vous avez aujourd'hui une RET sur les déchets d'emballage ménagers, il y aura demain une RET sur les déchets d'emballage commerciaux. Et puis la deuxième ligne de ce slide, c'est tout simplement pour rappeler que la loi AGEC a effectivement étendu la RET sur les déchets d'éléments d'ameublement, notre RET de la filière meubles, à la décoration textile. Donc à partir du 1er janvier 2022, les metteurs en marché de produits de décoration textile, on peut citer les rideaux et les tapis notamment, vont être soumis à une RET comme les producteurs et les metteurs en marché d'éléments d'ameublement. Un point très important de la loi AGEC qui était déjà en vigueur dans certains cahiers des charges des éco-organismes des filières RET. Donc encore quelque chose qui concerne uniquement les producteurs de produits générateurs de déchets soumis à RET et leurs éco-organismes, c'est la modulation des contributions financières. Vous savez, aujourd'hui, si vous prenez le cas des emballages ou des meubles, vous versez aux éco-organismes une contribution financière qui permet effectivement d'assurer à la filière de gérer correctement les déchets de meubles et les déchets d'ameublement. Ce qui est introduit la LAAGEC, c'est de moduler ces contributions financières en fonction, je dirais, de la qualité environnementale des produits et de leur recyclabilité, je dirais, ou de leur valorisation en famille. Donc vous aurez pour chacune des contributions financières, que ce soit la filière meubles ou la filière emballage, vous aurez des primes ou des pénalités qui vont s'appliquer à ces contributions financières et donc qui vont soit diminuer cette contribution financière, soit arranger la vie. Ces contributions, ces modulations, ces primes, ces pénalités seront en fonction des critères de performance environnementale des produits. Alors le décret est déjà paru et la mise en place pour la REF DEA devrait être au 1er janvier 2022 selon les éco-organismes de notre filière REF DEA. Les modulations donc des contributions financières devraient être effectives au 1er janvier 2022 et le décret lui est déjà paru. Un autre point très important qui est déjà en application dans la filière REF DEA et dans d'autres filières, notamment la filière déchets électriques électriques électroniques, c'est la fameuse reprise des éléments d'ameublement usagés dont les utilisateurs finaux se défendent. Donc cette exigence concerne avant tout les distributeurs d'éléments d'ameublement puisque c'est eux qui sont visés par cet article de la loi AG. Vous avez dans la colonne de droite les seuils de surface de vente d'éléments d'ameublement à partir desquels les distributeurs ont l'obligation de reprendre avec achat ou sans achat les peuples usagés dont les utilisateurs finaux se défendent. Donc vous avez deux cas, vous avez en fait trois cas au total, vous avez les surfaces de vente de 200 000 carrés, vous avez les chiffres d'affaires d'éléments d'ameublement de 100 000 euros et vous avez le cas des surfaces de vente de 1000 mètres carrés. Dans ce dernier cas, les surfaces de vente de 1000 mètres carrés et plus, l'utilisateur final, l'utilisateur, le consommateur peut se débarrasser de son élément d'ameublement usagé sans être obligé d'acheter un nouvel élément d'élément d'ameublement dans cette surface de vente. Donc les reprises se font en magasin ou à proximité immédiate du magasin et les reprises peuvent être également effectuées lors des livraisons ou au point de livraison ou dans un point de collecte de proximité. Donc ça, c'est un élément toujours très important, la reprise des éléments d'ameublement usagés. Alors la loi AGEQ n'oublie pas les places de marché, tous ceux qui vendent des produits soumis à REP par l'interface électronique, les ventes à distance. Donc cette diapo est là uniquement pour dire que la loi AGEQ impose également aux metteurs en marché qui utilisent les interfaces électroniques pour des ventes à distance, deux produits soumis à REP qui imposent exactement les mêmes exigences de pourvoir et de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets. Ça signifie que ces plateformes de commerce électronique en ligne devront s'enregistrer auprès des autorités, le principe c'est l'ADM, ils bénéficieront également d'un identifiant unique, un numéro d'enregistrement qu'on appelle aujourd'hui l'identifiant unique et cette identifiant unique il faudrait bien évidemment qu'ils affichent également sur leur site de vente par correspondance. Donc le décret est déjà paru, c'est un décret qui est paru même en 27 novembre 2020, il entrera en application le 1er janvier 2020. Alors l'identifiant unique c'est quelque chose qui va devenir effectivement un petit peu central pour s'assurer que les metteurs en marché de produits soumis à Rêpes respectent toutes leurs obligations. Donc l'enregistrement, les producteurs de produits soumis au principe de Rêpes vont d'abord s'enregistrer auprès de l'ADEME, c'est déjà le cas aujourd'hui, l'ADEME va leur délivrer un identifiant unique. Donc cet identifiant unique devra être indiqué ensuite à l'acheteur dans les conditions générales de vente ou dans tous les documents contractuels, également sur les sites web de commerce électronique où les produits sont vendus. Alors la transmission des informations du producteur à l'ADEME peut être faite par les co-organismes et de même en retour, la transmission de l'identifiant unique entre l'ADEME et le producteur peut être faite par les co-organismes. Alors le décret est toujours le même le 27 novembre applicable toujours au 1er janvier 2022. Donc l'identifiant unique devient vraiment un numéro central pour gérer, pour s'assurer que tout producteur de produits soumis à RET respecte bien ses obligations. Alors cette diapositive vous parle d'un point très spécifique effectivement qui concerne ce qu'on appelle les signalétiques et marquages qui peuvent induire une confusion sur les règles de tri ou d'apport du déchet issu de produits. On a mis pour illustrer le fameux point vert que vous connaissez qui a bientôt 30 ans. Donc c'est ce point vert que vous voyez apparaître sur les emballages ménagers depuis cette époque. L'idée de la loi AGEQ c'est de tout concentrer sur le trimane comme vous l'a expliqué Anne tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la seule signalétique qui sera à terme autorisée en France pour indiquer que le produit doit être trié pour favoriser son recyclage et sa valorisation cela va être le trimane. Et du coup tout autre signalétique ou marquage du produit ou de son emballage qui peut induire une confusion par rapport au trimane sera progressivement interdit. Alors pour l'instant il n'est pas interdit on dit qu'il y a une pénalité qui est applicable à ces signalétiques qui peuvent entraîner une confusion. Mais la loi précise quand même que la pénalité ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. C'est-à-dire que si sur un meuble vous mettez une signalétique confusante par rapport aux règles de tri ou d'apport du déchet d'annoulement vous pouvez avoir votre pénalité comme on parlait tout à l'heure qui fait que vous payez deux fois la contribution financière. Il faut vraiment faire très attention aux signalétiques et aux marquages que vous mettez sur les produits sous Niarep d'avant. Donc au niveau de l'emballage aujourd'hui vous aviez effectivement ce point vert l'idée de la loi GEC c'est de le faire disparaître le plus rapidement possible sur les emballages ménagers. Il se trouve que l'arrêté du 30 novembre 2020 qui impose effectivement cette pénalité applicable aux signalétiques confusantes a été bloqué par une décision du Conseil d'État le 15 mars 2021. Donc aujourd'hui les emballages qui sont mis sur le marché français peuvent continuer à porter cette signalétique point vert sans doute jusqu'à la fin de l'année 2021 à minima le temps que le Conseil d'État notamment se prononce sur le fond de l'application notamment de cette arrêtée. Il faut savoir également qu'au niveau européen cela pose un certain nombre de problèmes pour tous les produits qui eux ont déjà les emballages qui ont déjà cette signalétique point vert et qui vendent partout dans tous les pays européens. Donc ça peut poser une distorsion de concurrence au niveau européen. Ce décret et cet arrêté plus exactement pose question aujourd'hui et sa mise en place en tout cas risque d'être repoussée à 2022 voire après. Suivant. Alors quelque chose de très particulier aussi ici c'est ça concerne toujours les emballages c'est quelque chose de très particulier concernant les emballages plastiques qui peuvent intégrer une filière de recyclage en famille. Donc aujourd'hui enfin jusqu'à très récemment si on prend le cas du polystyrène le polystyrène est typiquement un emballage plastique qui aujourd'hui ne peut intégrer une filière de recyclage en famille. Donc à terme ce type de plastique ce type d'emballage plastique devrait être soumis à une pénalité. Donc là on attend des dispositions en travers d'un arrêté. Alors un autre point très important qui est très nouveau celui-là qui a été introduit complètement par la loi AGEC c'est un sujet qui n'a jamais été évoqué dans la FREC ou dans les épisodes précédents qui ont précédé la loi AGEC c'est la notion d'emballage réemployé. Alors en fait la loi AGEC l'article 67 il impose que tout metteur en marché de produits emballés donc au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires d'un bon nombre d'un unité de vente de produits annuels doit s'imposer une proportion minimale d'emballage réemployé à mettre sur le marché annuellement en France. Donc ça signifie qu'il met des produits emballés sur le marché pour qu'une partie de ces emballages puisse être réemployés pour remettre d'autres produits sur le marché. Donc les proportions de minimales d'emballage réemployés peuvent être différentes pour chaque flux d'emballage des catégories de produits. En gros ça signifierait d'après la loi que pour les meubles pour les appareils électriques pour les jouets pour les boissons la proportion minimale d'emballage à réemployer annuellement ne serait pas forcément la même. Mais pour l'instant on n'en sait pas plus c'est quelque chose d'extrêmement nouveau qui nous interroge beaucoup et qui peut être très difficile à mettre en place il faut savoir que ça concerne également les emballages pas uniquement ménagés mais les emballages commerciaux et industriels. Ici quelque chose qui concerne maintenant plutôt les producteurs de produits soumis à REP et leurs écoorganismes pour les producteurs de produits soumis à REP la loi AGEC introduit l'obligation de mettre en oeuvre un plan de prévention à l'éco-conception. La définition de ce plan de prévention c'est qu'il a pour objectif de réduire l'usage de ressources d'accroître l'utilisation de matières recyclées d'accroître la recyclabilité etc. Bref d'augmenter les qualités environnementales du produit. Donc ce plan de prévention et d'éco-conception qui doit être mis en place notamment par tous les producteurs de meubles par tous les producteurs d'emballages de meubles par exemple ce plan peut être individuel mais il peut être commun à plusieurs producteurs et c'est là que les éco-organismes peuvent évidemment jouer un rôle fédérateur je dirais donc pour harmoniser quelque part les dispositions qui peuvent être mises par chacun dans ce plan de prévention et d'éco-conception et ce plan est réalisable tous les 5 ans alors là le décret qui institue ce plan de prévention et d'éco-conception est déjà paru c'est toujours le même celui du 27 novembre 2020 et il est applicable au 1er janvier 2022 pour notre filière notamment très important et qui va beaucoup beaucoup nous occuper dans les qui nous occupe déjà pas mal et qui va beaucoup nous occuper dans les mois et l'année qui vient c'est les obligations pour les éco-organismes des filières REP comme la filière REP sur les déchets d'éléments de participer au financement des coûts de réparation effectués par un réparateur labellisé de produits détenus par des consommateurs donc pour faire simple un consommateur qui dispose chez lui d'un vieux canapé ou d'une table s'il souhaite effectivement faire réparer ce vieux canapé ou cette table en passant par un réparateur labellisé d'éléments d'ameaublement et bien la filière toute entière au travers des co-organismes un financement pourra financer une partie du coût de réparation de ce meuble par ailleurs au-delà de la réparation il est prévu également par la loi AGEC que les éco-organismes créent un fonds qui soit dédié au financement cette fois-ci du réemploi et de la réutilisation donc ça aussi c'est très lourd de conséquences pour la filière parce que tout est à construire qu'est-ce que c'est qu'un réparateur labellisé quel type de coût de réparation devront être pris en charge spécifiquement par la filière etc. donc le décret est déjà publié également alors titre 4 responsabilité des producteurs article 69 quelque chose qui concerne cette fois-ci non pas les produits ou les filières ou les décors mais les installations classées donc les unis les sites de fabrication notamment les sites de fabrication de mobles donc il y a une disposition de la loi AGEC qui veut promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable donc ça concerne toutes les installations classées de l'ICPE donc soumise à l'autorisation d'enregistrement ou déclaration donc c'est un effectivement c'est un objectif de la loi c'est de faire en sorte que l'on utilise davantage les eaux usées traitées ou les eaux de pluie plutôt que le potable donc tous les critères de modalité d'application seront précisés par décret théoriquement théoriquement la loi dit que c'est applicable à partir du 1er janvier 2021 mais comme aucun décret n'est encore sorti les dispositions ne peuvent pas encore être mises en place alors ça c'est un point simplement un rappel concernant l'éco-contribution visible vous savez tous qu'aujourd'hui nous disposons dans la filière DEEA des déchets des mandats d'amablement d'une éco-contribution qui est visible c'est-à-dire quand le consommateur achète un meuble il a le prix du meuble et à côté il a de manière distincte le prix de la contribution financière que vous versez à l'éco-organisme cette mesure est prorogée jusqu'au 1er janvier 2026 et ça a été reprécisé dans la loi AGEC de février 2021 alors on revient effectivement notamment au site de fabrication pour rappeler qu'effectivement dans la loi AGEC il y a un mot qui est très important c'est le mot tri trier trier c'est-à-dire que la loi AGEC pousse notamment sur tous les établissements publics comme sur les sites de fabrication et de production de biens on pousse les responsables à mettre en place dans les établissements des dispositifs de collecte séparés de tout type de déchets afin d'augmenter le tri à la source y compris les déchets notamment générés par la consommation de biens et puis il y a également dans cet article l'article 74-1 extension du tri des déchets à la source aux déchets textiles aujourd'hui vous avez déjà des obligations en matière de bois de métal etc et bien il y a une disposition de la loi qui étend le tri des déchets à la source aux déchets textiles des entreprises alors dans les dispositions diverses du titre 6 on en a retenu une principalement ça concerne bien évidemment les metteurs en marché de produits emballés et les distributeurs c'est tout ce qui concerne l'interdiction d'utiliser des huiles minérales à la fois sur des emballages pour des impressions à destination du public et pour les lettres et prospectus publicitaires de catalogues non sollicités donc c'est un point important qui est déjà qui fait déjà partie des règles de modulation et des co-contributions de la filière papier donc il faut savoir demain qu'effectivement que ce soit les emballages ou les papiers il faudra diminuer voire substituer totalement l'utilisation d'huile minérale et tout ça sera effectivement ça a été réaffirmé par décret en décembre mais il doit y avoir maintenant un arrêté qui va préciser les substances qui seront absolument interdites dans les entres aussi bien pour les emballages que les catalogues et les prospectus publicitaires à destination du rente je reviens sur le titre premier parce qu'il y a deux objectifs stratégiques qui sont très importants et qui concernent les entreprises vous avez d'abord pour les producteurs les denteurs de déchets donc pour vos sites de fabrication qui généraient des déchets il faut savoir que demain vous ne pourrez plus mettre vos déchets de fabrication et de production en décharge ou en incinération sans avoir prouvé justifié que vous respectez des obligations de tri à la source au départ de votre site de fabrication donc ça c'est très important c'est à dire qu'une décharge ou un incinérateur pourra refuser votre vente de déchets provenance de votre usine si vous ne justifiez pas que vous avez fait vraiment tout ce qui était faisable en matière de tri et enfin je crois que c'est la dernière c'est quelque chose aussi qui est assez important il y a un projet décret qui est déjà dans l'étudio actuellement c'est le devenir des emballages en plastique à l'usage unique alors ça c'est un vaste sujet qui nous concerne bien évidemment puisque dans l'ameublement nous avons des déchets d'emballage nous avons des emballages en plastique à l'usage unique et qu'à terme effectivement il faudra sans doute nous forcer et trouver des solutions pour réduire la quantité d'emballages plastiques à l'usage unique voire à terme que ne plus les utiliser donc là il y a quelque chose qui est en cours actuellement mais il va y avoir effectivement pas mal de discussions autour de de l'avenir de ces emballages plastiques à l'usage unique voilà j'en ai fini merci à vous je repasse la parole je crois à Valérie oui du coup enfin je t'aurais même pu garder encore pour celle-là puisque c'est toi qui as fait le boulot des slides d'après donc Stéphane si tu peux passer au tableau d'après donc Bertrand vous avez fait un récapitulatif alors là l'objectif c'est pas de lire ce slide mais encore une fois parce que j'ai vu que la question a été demandée donc pour les gens qui participent au webinaire et les entreprises qui sont cotisantes du Codifab nous pourrons vous faire parvenir la présentation et donc là à la fin de la présentation vous avez un récapitulatif en fait de tous les textes avec justement leur date d'entrée en vigueur quand on a cet élément alors sur la suite donc il y a plusieurs plusieurs diapos comme ça successives mais encore une fois elles ont vraiment vocation à vous être distribuées pour que vous puissiez éplucher ça par la suite pour que vous puissiez